Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube TUTO français Affinity Photo. Vous avez appris à supprimer les défauts de vos images. Et bien aujourd'hui, vous allez découvrir comment utiliser les outils de superposition. Je suis dans Develop Persona. Mon image présente le port de Sainte-Maxime dans le Var. Je sélectionne l'outil pinceau de superposition. Sur la ligne du haut, je peux choisir la taille de mon cercle. C'est avec ce cercle que je vais surligner les parties de mon image que je souhaite retravailler. Je peux choisir un petit diamètre pour sélectionner un point précis de mon image. Je peux, à l'inverse, agrandir le cercle à loisir pour pointer une partie plus large de ma photo. Sur la colonne de droite, je choisis le sous-menu basique pour modifier les parties rougies que je souhaite changer. Le rouge disparaît pour laisser place à l'image post-traité. Je souhaite maintenant effacer mes bêtises. Je retourne sur la colonne des outils RAW et je sélectionne la gomme pour effacer. Sous la gomme, je trouve l'outil dégradé de superposition. Si j'applique ma souris sur la partie gauche de mon image et que je tire vers la droite, un dégradé de plus en plus clair apparaît sur l'écran. Si je joue avec les outils du sous-menu basique, les modifications sont plus fortes à gauche de mon image pour être atténuées, dégradées sur la droite. Remarquez que les sous-menus détails, objectifs et tons ne sont pas opérationnels quand j'utilise les outils de superposition. Tout à fait à droite se trouve le sous-menu superposition. Je retrouve en bas les mêmes outils RAW, pinceau de superposition et dégradé, mais pas la gomme. Au-dessus, la dénomination Mètre me permet de retrouver mon image modifiée. Puis les différentes actions de superposition que j'ai effectuées sur ma photo. En bas à droite, des outils RAW, de superposition, se trouve une poubelle qui va me permettre de supprimer ces différentes actions si je le désire. Au-dessus, la réglette d'opacité m'offre la possibilité d'agir sur l'influence des tons de superposition que j'ai appliqués à mon image. Je supprime la superposition de dégradé pour retrouver mon image d'origine. Je sélectionne à gauche ou en bas le petit disque de superposition de dégradé. Je pointe le haut de mon image et je tire doucement le fil des dégradés. J'agis maintenant sur le menu basique pour modifier le ciel de mon image. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez à modifier la résolution des pays de vos images. Vous atteindrez ainsi une qualité d'impression professionnelle digne de vos prochaines expositions. Ciao ciao chers abonnés ! Merci d'ajouter un petit pouce bleu en nous quittant.